la théogonie d'hésiode iapetos épousa climène la fille d'océan elle a de jolies chevilles ils montèrent dans le même lit elle enfanta un fils atlas son coeur est inflexible elle enfanta menoyotos menoyotios le superbe et prométhée qui joue avec mille pensées puis épiméthée le nigaud dès le début un fléau pour les hommes mangeurs de pain il est le premier qui ait accepté la femme fabriquée vierge par Zeus oh pas mal ce concept menoyotios le superbe Zeus qui voit loin l'envoya dans les rêves en le frappant de la foudre brûlante à cause de sa folie à cause de son excessif orgueil atlas soutient le vaste ciel il y est contraint par la force sur les limites du monde face aux espérides qui chantent clair il le soutient debout sur sa tête et sur ses bras infatigables telle est la part que lui a imposé Zeus le tressage à une colonne il a attaché avec une chaîne dure avec des nœuds inextricables prométhées pensées diverses il a lâché sur lui un aigle de grande envergure qui lui ronge le foie sans fin car tout ce que l'oiseau de grande envergure a rongé tout au long du jour repousse dans la nuit le vaillant fils d'Alkmen, elle a de fines chevilles, Héraclès le tua, soulageant ainsi de sa douleur mauvaise le fils de Iapétos il le libéra de ses angoisses, Zeus l'Olympien qui règne là-haut ne s'y opposait pas il voulait qu'Héraclès, né à Thèbes, ait encore plus de gloire qu'il n'en avait obtenu avant sur la terre bonne nourrice telle était son idée, il réserve à ce fils un honneur singulier et si fâché qu'il soit, il oublia la colère qu'il avait, lui, chronione superbe, contre celui qui l'avait contrecarré lorsque les dieux eurent procès avec les hommes qui meurent à Mécone, alors, pour égarer la sagesse de Zeus, il partagea un grand bœuf, le servi de bon cœur d'un côté il mit la viande et les boyaux bien gras, le tout recouvert de la peau ou caché dans la pence de l'autre il arrangea, par une astuce perverse, les os blancs de la bête cachées sous la graisse luisante le père des dieux et des hommes lui dit alors ceci fils de Iapéthos, toi qui es remarqué parmi les princes, mon bon ami, tu as distribué les parts de manière injuste ainsi parla Zeus, railleur, ses projets ne sont pas vains et Prométhée, pensée retorse, lui dit à son tour il souriait vaguement, il songeait à son astuce perverse Zeus en gloire, le plus grand des dieux qui vivent à jamais Choisis entre ces deux parts selon le désir de ton cœur Voilà ce qu'il dit en rusant Zeus, ses projets ne sont pas vains, vit la ruse, l'a compris En pensée, il imagina des malheurs pour les hommes qui meurent Plus tard, il agirait Avec ses deux mains, il souleva la graisse bien blanche et il se mit en colère Et la bile monta dans son cœur Quand il vit les eaux blancs de la bête Et cette astuce perverse C'est depuis ce temps-là que sur terre Les tribus d'hommes font brûler les eaux blancs Sur l'autel qui sent bon Pour ceux qui ne meurent pas Voici ce que dit hors de lui Zeus, maître des nuages Fils de Iapéthos, toi qui en sais plus long que quiconque Mon bon ami, tu t'es bien rappelé ton astuce perverse Ainsi parla Zeus en sa colère Ses projets ne sont pas vains Depuis ce temps et pour toujours Il garda cette ruse en mémoire Il ne lançait plus sur les frênes La fureur du feu qui ne faiblit pas Pour que s'en servent les hommes qui meurent Habitants de la terre Mais le vaillant fils de Iapéthos sut le tromper Il vola la lumière, on la voit de loin Du feu qui ne faiblit pas En la cachant dans un roseau Zeus tonère très haut, au fond du cœur, sentit une morsure et son cœur fut plein de bile Quand il vit parmi les hommes la lumière du feu, on la voit de loin Alors en échange du feu, il fabriqua pour les hommes un mâle Celui qui boite, on le connaît bien Façonna de la terre en forme de fille timide comme le chrony de le voulait Athéna, lieu de chouette, lui donna une ceinture et une robe d'argent Sur la tête, elle plaça de ses mains un voile richement brodé, merveilleuse à regarder Avec des couronnes, fleurs cueillies dans une prairie fraîche Charmante fleur que sur sa tête plaça Pallas Athéna Et sur sa tête, elle posa un diadème d'or Que celui qui boite avait fait Lui-même, on le connaît bien Travaille de ses mains Pour faire plaisir à Zeus le père On voyait là beaucoup de détails Ciselés, merveilleux à regarder Beaucoup d'animaux De ceux qui font vivre la terre ou la mer Il en avait mis des foules Luminuses beautés Merveilles de merveilles On aurait dit qu'ils avaient une voix Lorsque Zeus eut fabriqué ce beau mal Mal et non bien Il l'amena au lieu où se trouvaient hommes et dieux Dans la parure donnée par lieu de chouette Fie d'un père puissant Stupeur des dieux qui ne meurent pas Et des hommes qui meurent Quand ils virent ce piège effroyable Trop subtil pour les hommes C'est de celle-là que vient la lignée des femmes qui sont femmes D'elle vient la lignée pernicieuse La tribu des femmes qui vivent Comme une peste avec les hommes qui meurent Toujours près d'eux quand règne l'abondance Jamais quand mord la misère C'est ainsi que Dans les creux où sont les esseins Les abeilles nourrissent les faux bourdons Modèles de méchanceté Elles, tout au long du jour et jusqu'au coucher du soleil Tout le jour elles se dépêchent Fabriquent la cire blanche Eux restent à l'intérieur dans les ruches bien couvertes Et mettent le travail d'autrui à l'abri dans leur propre bedaine Voilà exactement la peste que Zos Tonner Tréo a donnée aux hommes qui meurent Modèles d'abomination Les femmes Il leur donna un beau mal Mal et non bien Celui qui fuit le mariage L'angoisse ou le jette une femme Et refuse de se marier Arrive à la vieillesse sinistre En grand peine de soutien Il peut ne pas manquer de pain tant qu'il vit Mais dès qu'il est mort Tout son bien est partagé entre de lointains cousins Pour celui dont le sort est de se marier Et qui a une bonne épouse Pleine de bonnes pensées Pour celui-là, dès le début, le mal est mêlé à un bien Sans cesse Celui à qui sont donnés des enfants qui font mal Celui-là vit chargé d'un chagrin Qui ronge sans répit Son cœur et son âme Et c'est un mal qui n'a pas de remède On ne peut filouter de Zeus On ne peut l'esquiver Même le fils de Iapéthos Prométhée le bienfaisant N'a pu échapper à sa colère Mais de fortes contraintes Malgré sa ruse, un lien solide le tient attaché De Briareos le premier De Kothos, de Gigues D'abord, leur père fut jaloux Il les lia d'un lien solide Jugeant excessive leur force Excessive leur taille et leur grandeur Il les cacha sous la terre où l'on chemine Et là, sous la terre, habitant Pénon de dure peine Au bout du monde Aux confins de la terre immense Il restait malheureux Le cœur souffrant de souffrance Mais le fils de Kronos Et les dieux qui ne meurent pas Ceux qu'Enfanta Réa la belle De par l'amour de Kronos Sur le conseil de terre Les ramènerent à la lumière Car elle leur fit savoir Sans qu'on en puisse douter Qu'ils auraient grâce à eux Victoire et gloire superbes Car longtemps luttèrent Et douloureuses étaient leurs peines Les titans divins Et ceux qui étaient nés de Kronos Opposés face à face Dans une guerre farouche Les uns, superbes titans Debout sur les sommets De l'autrice Les autres, les dieux Qui donnent du bien Sur l'Olympe Se confanta Réa Ayant couché avec Kronos Tous opposés Pleins d'une bile Qui leur faisait mal Sans cesse Ils se battaient Ils se sont battus dix ans Et leurs querelles méchantes Ne s'apaisaient pas N'arrêtaient pas Ni pour les uns Ni pour les autres On ne voyait la fin de la guerre Mais quand on donna A ces trois-là Tout ce qu'il leur fallait Le nectar et l'ambroisie Dont seuls se nourrissent les dieux Voici que dans leur poitrine Se gonfla leur cœur orgueilleux Quand ils eurent goûté Au nectar et à l'ambroisie délicieuse Voici ce que leur dit Le Père des hommes et des dieux Écoutez-moi, lumineux enfants De terre et de ciel Que je vous dise Ce que m'inspire En mon cœur la passion Il y a très longtemps Que les uns contre les autres Nous nous battons tous les jours Pour la victoire et le triomphe Les dieux titans Et nous autres Qui sommes enfants de Kronos Mais vous Montrez que votre force Est grande Et puissante vos mains Montrez-le aux titans Combattez-les dans L'atroce face à face Rappelez-vous Notre amitié fidèle Souvenez-vous Vous avez souffert Mais vous êtes revenus A la lumière Nous avons détaché Vos liens affreux Quand vous étiez Dans la brume Voilà ce qu'il dit Et tout de suite Kothos Le parfait répondit Ô puissant Ce que tu révèles Nous le savons Mais aussi nous savons Que ton esprit est fort Et plus forte ta pensée Tu as sauvé les immortels Du froid des malédictions Grâce à ta sagesse Échappant aux brouillards obscurs Échappant aux entraves cruelles Nous sommes revenus ici Prince, fils de Kronos Quand nous n'espérions plus Maintenant L'esprit tendu Avec réflexion Nous nous battrons Pour vous Dans la dure bataille Nous affronterons Les titans En un combat terrible Voilà ce qu'il dit Et les dieux Qui donnent le bonheur Furent contents De l'entendre Ils voulaient la guerre Plus encore qu'avant Ils réveillèrent La bataille tous Dieux mâles Et déesses femmes En ce jour-là Tous Les dieux titans Et ceux qui étaient nés De Kronos Ceux que Zeus De l'Erebe Souterrain Avait fait monter Sur terre Puissant et terrifiant Plein d'une force Débordante De leurs épaules Surgissaient pour chacun Sans bras difforme Ils avaient Chacun d'eux Cinquante têtes Nées de leurs épaules Au-dessus de membres Alors ils firent face Aux titans Dans la sinistre bataille Ils tenaient dans leurs mains Puissantes Des rochers énormes En face d'eux Les titans Pleins d'ardeur Se formaient en phalanges Des deux côtés On faisait voir ses bras Sa force La mer sans limite Poussa un cri affreux La terre hurla longuement Et le ciel immense Gémit Secoué Et le grand Olympe Trembla depuis le sol Qu'enfoncèrent les immortels La rue de secousse Athénit le tartare brumeux Bruit sourd Des troupes en marche Formidable choc Dans la mêlée Sifflement Des dures flèches Tout ce qu'on lançait Sur l'adversaire Faisait naître des cris Les voix Des deux armées Montaient jusqu'au ciel Plein d'étoiles On s'appelait On se heurtait Dans un formidable fracas Zeus ne retenait plus Sa fureur Car désormais Son cœur était plein de fureur Et il faisait agir Toute sa force Du ciel à la fois Et de l'Olympe Il lançait sans répit Ses éclairs La foudre volait En même temps Que le tonnerre Avec les éclairs Partit de sa lourde main La flamme sainte Tournoyait Dans ses drus La terre bonne nourrice Grondait alentour Sous la brûlure Et l'immense forêt craquait Tout en flamme La terre bouillait Tout entière Comme les vagues De l'océan Et la mer infertile Une vapeur brûlante Enveloppa les titans Fils de la terre La flamme touchait Formidable Le nuage divin Ils avaient beau être forts Leurs yeux souffraient Si violente était la lumière De la foudre Et de l'éclair Une brûlure monstrueuse Athénie la faille C'était pour Qui voyait avec ses yeux Entendait avec ses oreilles Comme si la terre Comme si le ciel immense Par-dessus se heurtait On entendait un fracas Tout aussi terrible Si elle était renversée S'il s'écroulait D'en haut sur elle Tel était le fracas Que faisait la guerre des dieux Les vents faisaient trembler Le sol Soulever la poussière Emporter le tonnerre Et l'éclair Et la foudre qui brûle Flèche du grand Zeus Ils portaient les cris Et les hurlements Entre les deux armées Un vacarme inimaginable Montait de la bataille Sans pitié Oubrié de haut fait Le combat se calma Jusque-là Sans cesser de se faire face Il s'était battu obstinément Dans un affrontement farouche Mais Kothos Et Briareos Et Jigues Jamais là de la guerre Parmi les premiers Relancèrent la lutte farouche C'était trois cents rochers Que leurs mains puissantes Lançaient coup sur coup La masse de leurs projectiles Faisaient ombre Sur les titans Et ils les envoyèrent Sous la terre Où l'on chemine En les enchaînant Durement Ils les avaient vaincus Avec leurs bras Malgré tout leur orgueil Ils les ont mis Aussi loin sous terre Que la terre Et loin du ciel Telle est la distance Entre la terre Et le tartare brumeux Une enclume de bronze Tombant du ciel Pendant neuf nuits Et neuf jours À la dixième nuit Atteindrait la terre Une enclume de bronze Tombant de la terre Pendant neuf nuits Et neuf jours À la dixième nuit Atteindrait le tartare Un rempart de bronze Lançère Tout autour de la nuit Est un triple collier Sur son cou Au-dessus de lui Sur les racines de la terre Et de la mer stérile C'est là que les dieux titans Sous une ombre brumeuse Sont cachés Par le vouloir De Zeus Maître des nuages Dans un cachot humide Au bord de la terre immense Ils ne pourront pas en sortir Poséidon A placé des portes de bronze Un mur s'étend De l'un et l'autre côté C'est là que vivent Gigues Cotos Et Briareos Au grand cœur Montant fidèlement La garde Pour Zeus À l'égide Ah bah tu parles Ah tiens C'est la minute De soleil quotidien C'est là qu'on voit L'une à côté de l'autre Les sources Et les limites De la terre ténébreuse Et du tartare brumeux De la mer stérile Et du ciel Tout rempli d'étoiles Lue affreux Humides Dont les dieux Ont horreur Faillements Même au bout D'une année Entièrement révolu Après avoir passé Les portes On n'atteindrait pas Le fond Tempête sur tempête On serait jeté En un lieu En un autre Sauvagement Ce prodige Même au dieu Qui ne meurt pas Fait peur La nuit de l'érèbe À là Sa maison Qui fait peur Et qui se dresse Enveloppée Dans un brouillard Presque noir C'est là C'est là qu'on voit L'autre dans la maison Sommeil Sommeil Qui est frère Qui est frère De mort Elle est la nuit Dangereuse Enveloppée dans le brouillard C'est là qu'ont leur maison Les enfants de la nuit Sommeil et mort Dieu qui font peur Jamais il n'arrive Que soleil En splendeur Les regarde De ses rayons Ni quand il monte Vers le ciel Ni quand du ciel Il descend L'un d'eux Ne cesse de divaguer Sur la terre Et sur le dos De la mer immense Il est calme Et doux Pour les humains L'autre A dans la poitrine Un cœur de fer Une âme de bronze Sans pitié L'homme Qui tombe Dans ses mains Ne lui échappera jamais Même les dieux Qui ne meurent pas En ont horreur C'est là que sont Pleines d'écho Les maisons Des dieux de l'ombre Hadès le tout-puissant Et l'effrayante Perse efforne Un chien qui fait peur Est en surveillance A l'entrée Il est sans pitié Et il joue Un méchant jeu Pour ceux qui entrent Il est aimable Il remue la queue Et les oreilles Mais jamais Il ne les laisse sortir Il guette Il les prend Il les mange Dès qu'il repasse La porte d'Hadès Le tout-puissant Et de l'effrayante Perséphone C'est là qu'habite Une déesse Terrible à ceux Qui ne meurent pas Stix qui fait peur Fille de l'océan Il retourne vers sa source Elle est l'aînée Loin des dieux Elle habite Une belle maison Dont le toit Est fait de rochers Énormes Tout autour Il y a des colonnes D'argent Qui montent Jusqu'au ciel Il arrive Que la fille De Thomas Iris Qui court Comme le vent Vienne sur le dos Immense de la mer Pour porter un message C'est un arc-en-ciel Iris C'est qu'il y a dispute Et querelle Chez ceux Qui ne meurent pas L'un de ceux Qui vivent sur l'Olympe A peut-être menti Zeus alors Envoie Iris Pour apporter Du bout du monde Le grand serment Des dieux Une eau fameuse Dans une aiguillère d'or Une eau froide Qui coule Du haut D'une grande falaise Abrupte Elle vient Ayant passé Sous la terre Où l'on chemine À travers la nuit noire Du fleuve saint L'océan C'est comme un bras Qui prendrait La dixième partie De toute l'eau Les neuf autres Font des tourbillons D'argent autour De la terre Et du dos immense De la mer Où elles vont se perdre Mais elle Elle tombe en cascade Grande terreur Pour les dieux Si l'un de ceux Qui ne meurent pas Seigneur des neiges De l'Olympe La verse à terre Pour faire un serment Qui n'est pas de vérité Il cesse de respirer Reste à terre Pendant toute une année Il ne peut pas S'approcher De l'ambroisie Ni du nectar Qui nourrissent Il est étendu Sur un lit Qu'on lui a fait Sans souffle Et sans parole Dans un coma dangereux Quand après une longue année Sa maladie se termine Il subit une épreuve nouvelle Qui vient après l'autre Pendant neuf ans Il reste à l'écart Des dieux Qui vivent sans fin Il ne peut pas On ne le laisse se mêler Ni aux conseils Ni aux fêtes Pendant neuf années entières A la dixième année Il revient se mêler Aux immortels Qui ont leur maison Sur l'Olympe Voilà à quel serment Des dieux Ont consacré Plus loin Plus loin à l'écart La terre La terre énorme Dans toutes ses têtes Ah je viens de se mêler Il n'avait pas N'avait pas eu la vue La terre l'armes, le tonnerre et les éclairs et la foudre qui brûle. Il sauta du haut de l'Olympe et il frappa, il brûla toutes les têtes formidables du monstre effrayant. A force de le frapper, il lui ôta la force et l'autre s'abattit, déchiquetée. La terre immense génie, une flamme sortie du corps de ce seigneur foudroyé dans les ravins de la montagne aux escarpements noirs, abattue. La terre monstrueuse ne cessait de brûler, crachant une fumée formidable, fondant comme font l'étain quand il est chauffé par l'artisan dans un creuset bien large, ou comme font malgré tout le fer qui est bien plus dur quand, dans les ravins de la montagne, on le réduit par le feu, quand les mains des Faïstos le font couler sur la terre divine. Ainsi fondait la terre et le fleuve flambait de plus belle, et le cœur en fureur, il le jeta dans l'immense tartare. C'est de Typhoéus que vient la fureur des vents humides, pour le notos et borré, et Zéphyr qui rend clair le ciel, ils viennent des dieux, et sont un grand bienfait pour les mortels. Les autres soufflent sur la mer comme des insensés, on les voit se précipiter sur l'eau couverte de brume. Ils sont à malheur pour les mortels, avec leur bourrasque méchante. Ils soufflent n'importe où, ils tournent, ils dispersent les bateaux, ils font périr les marins. Il n'existe pas de recours contre eux, quand on les rencontre quelque part sur la mer. Et c'est aussi sur la terre, l'immense, la bienfleurie, qu'ils abîment les ouvrages des hommes nés du sol. Ils couvrent tout de poussière, ils font un bruit affreux. Lorsque les dieux, bienheureux, eurent achevé leurs tâches, et obtenus par la force contre les titans leurs privilèges, alors sur les conseils de terre, ils demandèrent à Zeus, l'Olympien qui voit loin, de régner et de gouverner ceux qui ne meurent pas. Lui alors répartit les privilèges. Zeus, le roi des dieux, prit pour première épouse Métis, qui en sait plus long que les dieux et que les hommes qui meurent. Mais au moment où elle allait accoucher d'Athéna, lieu de chouette, alors il trouva le moyen de la tromper par son astuce. En lui disant de douze paroles, il la mit dans son propre ventre. C'était sur les conseils de terre et de ciel plein d'étoiles. Il voulait empêcher que parmi les dieux qui vivent à jamais, quelqu'un, un autre que Zeus, prenne la dignité royale. D'elle devaient naître des enfants d'une grande intelligence. Une fille d'abord, Tritogénéia, lieu de chouette, avec la force d'âme de son père et un esprit profond. Mais ensuite elle allait mettre au monde un enfant qui deviendrait roi des hommes et des dieux, violent, arrogant à l'extrême. Mais Zeus, dès l'abord, l'engloutit dans son propre ventre pour que, déesse, elle lui dise ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Ensuite il épousa la luisante Temis qui enfanta les saisons, Eumonia, Edike et Eirénée, celle qui est florissante, qui surveille ce que font les hommes qui doivent mourir. Elle est destinée pour qu'Izzos, le sage, a gardé la meilleure part. Clotho, Lachesis, avec Atropos, qui donne aux hommes qui doivent mourir leur part de bien et de mal. Eurinomé, Fidocéan, son corps est plein de mille charmes, enfanta pour lui les grâces qui ont de belles joues, Aglaé, Euphrosine et Thalie, toutes délicieuses. De leurs yeux, quand elles regardent, coule l'amour qui brise les corps. Cette lumière sous leurs sourcils est une merveille. Et il entra dans le lit de Déméter, bonne nourrice, et elle enfanta Perséphone au bras blanc d'Aïdoneus, enlevade auprès de sa mère. C'est Zeus qui la lui avait donnée. Plus encore, il est ma Mnemosyne, qui a de beaux cheveux. D'elle n'acquirent les muses qui ont des diadèmes d'or. Elles sont neufs, elles aiment les fêtes et le bonheur de chanter. Et l'étau enfanta Apollon et Artémis aux flèches d'or, enfant plus délicieux que tous ceux qui descendent de ciel. Elle avait fait l'amour avec Zeus qui porte l'égide. Pour finir, il épousa Hera, la florissante. Elle enfanta Hébé et Arès, ainsi Keilei Tuya. Elle avait fait l'amour avec le roi des hommes et des dieux. Tout seul, il fit naître de sa tête Tritogénea, lieu de chouette, terrible. Elle appelle à la lutte, elle mène les armées. Rien ne la lasse, elle règne. Elle aime la guerre et les combats. Hera, sans avoir fait l'amour, mit au monde Héphaïstos, le bien connu. Elle était en colère, elle en voulait à son époux. Mais que tous les descendants de ciel, mieux que tous les descendants de ciel, ils maîtrisent les arts. D'Amphitrite et de celui qui gronde en secouant le sol, naquit le grand Triton, le fort qui possède les gouffres de la mer. Il habite avec sa mère et le prince, son père, une maison d'or. C'est un dieu terrible. Et pour Arès qui troue les peaux, Siterré enfanta épouvante et panique. Dieu terrible qui disperse les solides phalanges des hommes, quand la guerre fait froid au cœur, quand Arès détruit les villes et harmonie que prie pour femme Cadmos le courageux. Pour Zeus, Maya, fille d'Atlas, enfanta Hermès le glorieux, le messager des dieux. Elle était entrée dans le lit sacré. Sémélé et la Herméenne enfanta pour lui un fils superbe. Ils avaient fait l'amour. Dionysos qui donne toute joie. Elle est mortelle, lui non. Tous les deux sont dieux maintenant. Alcmène mit au monde Héraclès dans toute sa force. Elle avait fait l'amour avec Zos, maître des nuages. Héphaïstos, le bétourné, partout illustre, prit Taglaé qui est la plus jeune des grâces. Ce fut sa femme épanouie. Dionysos, aux cheveux d'or, prit Ariane la blonde, qui était fille de Minos. Ce fut sa femme épanouie. Le chronion la fit échapper à la mort et à la vieillesse. Le fils d'Alcmène, elle a les chevilles fines. Le puissant Héraclès, ayant mis fin à ses travaux, puis Hébé, fit de Zos le grand et d'Era aux sandales d'or. Ce fut sa public épouse, sur l'Olympe couvert de neige. Bien heureux, il a terminé une grande œuvre et il vit sans souffrir et sans vieillir pour toujours avec les immortels. Pour Soleil qui n'est jamais là, Perseïs, qu'on connaît bien, la fille d'Océan, mit au monde Circé et Haétès le roi. Haétès, fils de soleil, qui donne aux hommes la lumière, prit une fille du fleuve Océan qui retourne à sa source. C'était l'idée des dieux. Il épousa Iduya, aux belles joues. De part Aphrodite l'adorait, elle fut soumise à l'amour et elle mit au monde Médée, qui a de jolies chevilles. Que la joie soit avec vous, vous qui habitez sur l'Olympe, avec vous aussi, île, pays, avec toi, mère, dans l'intervalle. Dites maintenant la famille des déesses, douce chanteuse, muse de l'Olympe, fille de Zeus à l'égide. Dites qui d'entre elles a couché avec un des hommes qui meurt pour faire, elles vivent à jamais, des enfants beaux comme des dieux. Déméter, déesse entre les déesses, enfanta Ploutos. Elle avait fait joliment l'amour avec Yassos, le héros, dans un champ neuf, trois fois labouré, au beau pays de Crète. Ce fils parcourut la terre et le dos immense de la mer. S'il rencontre quelqu'un, si quelqu'un lui tombe entre les mains, il lui donne l'abondance, il lui procure un grand bonheur. Pour Cadmos, Harmonie, fils d'Aphrodite l'adoré, mit au monde Hino et Sémélé, Agoïé, aux belles joues, Otonoé, qu'épousa Aristée aux cheveux épais, et Polydoros aussi, dans Thèbes aux belles couronnes. Une fille d'Océan, de Paraphrodite l'adoré, fit l'amour avec Chrysaor, dont le cœur est topiniâtre. C'est Caliroé. Elle eut un fils, le plus fort de tous les humains, Guérillon, mais il fut tué par Héraclès le puissant à cause des vaches cagneuses dans Hérité, au milieu des vagues. Pour Titon, l'horreur enfanta Mémnon, qui porte un casque de bronze, il est roi des Éthiopiens, et le prince Hémathion. Mais pour Céphale, elle donna naissance à un fils vaillant, phaétone le puissant, humain mais pareil au dieu. Il était encore dans la fleur de sa glorieuse jeunesse. C'était encore un enfant tendre, quand Aphrodite au sourire l'enleva, l'emmena dans ses temples inspirés. Il est la nuit dans le temple prêtre et divin, pouvoir. La fille du roi Haétès, roi élève de Zeus, selon le conseil des dieux qui vivent à jamais, le fils d'Azon l'apprit à Haétès, après de dures épreuves que lui avait imposées un grand roi plein d'orgueil, Péliès le violent, despote devenu fou. Il avait tout fait, il revenait à Iolkos, après bien des peines sur son bateau rapide, il amenait la fille aux yeux brillants, lui le fils d'Azon. Ce serait son épouse épanouie. Bientôt elle se soumit à Jason, berger des peuples, et elle enfanta un fils, Médéios, qu'élève dans la montagne Chiron, fils de Philira. Tel est le vouloir du grand Zeus. Mais parmi les filles de Néré, le vieillard de la mer, Samathée, déesse entre les déesses, enfanta Phocos pour l'amour d'Éac, de par Aphrodite la dorée, et Thétis, pied d'argent, la déesse vaincue par Pélé, enfanta Achille, tueur d'hommes, cœur de lion. Citéré, belle couronne, enfanta Aenée, mêlée dans le tendre amour à Anchise le héros, sur les hauteurs de Lida, qui cachent dans ses replis des forêts. Circé, fille de soleil, fils d'Hyperion, enfanta pour l'amour d'Ulysse, qui affronte toute épreuve, Agrios et Latinos, le parfait et le fort. Puis elle enfanta Télégonos, selon Aphrodite l'adorée. Eux, fort loin, au plus caché des îles sacrées, il régnait sur les Tyréniens, dont la gloire est immense. Calypso, déesse des déesses, enfanta pour Ulysse, mêlée à lui dans l'amour délicieux, Nositos et Nosinos, telles sont celles qui, déesse, qui ne meurent pas, ont couché avec des hommes qui meurent, et ont eu des enfants pareils à des dieux. Et maintenant, la tribu des femmes, chantez-la d'une douce voix, muse de l'Olympe, fille de Zeus à l'égide. Voilà, c'est fini. Après, je ferai... Enfin, après, pas maintenant. Les travaux et les jours du même édiode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.